Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous géopolitique qui va nous amener à parler aujourd'hui d'Europe avec M. Jean Quatremer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le rappelle, vous êtes correspondant de Libération auprès des institutions européennes depuis 1990. Vous êtes notamment connue pour avoir révélé de nombreuses affaires qui ont ébranlé l'Union européenne et notamment la question des emplois fictifs de la Commission Santerre en 1999, forçant celle-ci à démissionner. Vous animez le fameux blog « Coulisses de Bruxelles » où jour par jour vous décryptez l'actualité des arcanes communautaires. Merci donc de cette nouvelle visite à Nantes après votre dernier passage, c'était en décembre 2015. Alors l'Europe et le monde en décembre 2015 étaient très différents. L'Amérique n'avait notamment pas encore mis un président qui, comme vous, tweet beaucoup et qui dit entre bien d'autres choses son aversion pour l'Union européenne, ce qui constitue un changement de paradigme majeur pour la diplomatie américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était également décembre 2015, avant le Brexit, ce coup de tonnerre sur le projet européen et dont les contours précis commencent à se dessiner. Décembre 2015, c'était aussi avant l'arrivée à l'Elysée d'un président qui semble très volontariste pour l'UE et qui annonce régulièrement vouloir la réformer et la refonder. Autant d'éléments dont vous nous direz, M. Quatremer, s'il change la donne. Et vous revenez donc aujourd'hui pour nous parler d'Europe à Nantes et également nous présenter un livre que vous avez publié l'an dernier aux éditions Kalman-Levy et intitulé « Les salauds de l'Europe ». Dans ce livre, vous revenez sur les critiques qui assaillent le projet communautaire. Vous évoquez notamment ce moloque bureaucratique institutionnel que seuls comprennent les fonctionnaires qui y travaillent. Vous insistez sur le poids de ce que vous appelez les talibans du marché. Vous évoquez encore ces eurodéputés qu'on ne connaît pas et qui, de surcroît, ne sont pas tous élus de la même façon. Ces critiques, vous dites qu'on est forcé dans « Des salauds de l'Europe », qu'on est forcé d'en partager une partie. Mais dans ce livre, vous nuancez bien sûr, expliquant pourquoi l'Union européenne reste indispensable encore plus dans ce contexte particulier, ce contexte international particulier. Un livre de pédagogie nécessaire dont nous organiserons une dédicace à l'issue de votre intervention. Alors, M. Quatremer, j'ai listé plusieurs éléments qui ont changé depuis votre venue en 2015. L'un de ces éléments, c'est bien sûr l'élection d'Emmanuel Macron. À la présidence de la République, avec un discours résolument volontariste. Est-ce que cette élection a déjà eu des incidences à Bruxelles ? Et croit-on là-bas aux velléités de relance affirmées par M. Macron ? Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir réinvité à Nantes. Je ne dirai pas comme la dernière fois que je suis venu au colloque de l'IFRI. Nantes, ville de Bretagne. Je me suis rendu compte que j'avais fait une gaffe en disant cela. Il y en avait certains qui avaient gassé, d'autres qui étaient très contents. J'avais en face de moi le château des Ducs de Bretagne, donc j'ai mis un peu de temps, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est un peu comme si l'Élysée était à Genève, quoi. Donc, ce n'est pas d'une grande clarté pour quelqu'un qui n'est pas breton comme moi et qui suit l'orrain. Je dirais que votre question, je pense qu'avant de l'aborder, il faudrait la réinscrire dans un temps pas très long, en fait, mais il faut la réinscrire un petit peu dans le temps, l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que c'est une séquence, c'est un élément d'une séquence qui est plus longue. Je dirais qu'à partir du traité de Maastricht de 1992, on a vu émerger partout en Europe des mouvements eurosceptiques. Alors, c'était tout à fait nouveau dans l'histoire de la construction européenne. Une partie de l'opinion publique qui se défiait de la construction communautaire, c'était nouveau. Parce qu'en fait, en réalité, jusque-là, les citoyens se désintéressaient globalement de ce qui se passait au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? C'était assez logique. On ne peut en vouloir à personne de ne pas s'intéresser, par exemple, à la communauté économique du charbon et de l'acier, à leur atome, à la politique agricole commune, sauf si vous êtes directement concerné, évidemment, par les subventions agricoles, et à la mise en place extrêmement laborieuse, puisqu'elle a pris plus de 30 ans, du marché intérieur. Et qui sont, évidemment, le marché intérieur, c'est quoi ? Ce sont des normes techniques qui visent à harmoniser l'ensemble des normes nationales ou à supprimer, justement, les obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services. Mais avec le traité de Maastricht, brutalement, là, on rentre dans une autre dimension, puisque c'est le traité de Maastricht qui va donner naissance à la monnaie unique, qui ne s'appelle pas à l'époque l'euro, mais l'écu, pour la première fois, on parle de questions de diplomatie, de justice, affaires intérieures, police, etc. Et donc, ça rentre dans la... D'un seul coup, les citoyens se rendent compte que l'Europe, finalement, va les concerner, ou a commencé à les concerner, dans leur vie quotidienne, sans qu'ils s'en soient toujours rendus compte. Et surtout, quand ils commencent à s'intéresser à l'Europe, ils se rendent compte qu'ils ont énormément de difficultés à comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, évidemment, ce n'est pas un décalque de la France. Or, souvent en France, notamment, j'ai parlé du point de vue français, mais on a vendu l'Europe comme étant une sorte de grande France. Et on a beaucoup de mal à comprendre, nous qui avons un régime présidentiel semi-monarchique, à comprendre comment fonctionne l'Union européenne, qui ressemble plus à un État fédéral à l'Allemagne, à l'Allemande. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu très peu de mouvements eurosceptiques ou europhobes, parce qu'en Allemagne, on comprend le fonctionnement de l'Union européenne. C'est quelque chose qui... C'est-à-dire l'idée du compromis qui n'est pas une compromission. Alors que pour nous, les Français, quand on entend le mot compromis, on entend compromission, et c'est « vous avez trahi ». La vie politique française, elle est noire et blanche. C'est 1-0, c'est extrêmement binaire. Même si, en pratique, on fait du compromis tous les jours, on aime ce théâtre d'ombre hérité de la Révolution française, où on joue la grande scène du 2. Bon, la Révolution française, ça se terminait généralement par une tête qui tombait. Il ne valait mieux pas que ce soit la vôtre. Mais maintenant, aujourd'hui, ça reste toujours quelque chose de caricatural. Le débat français reste caricatural. Et vu de l'extérieur, la France reste un pays caricatural. Voilà, nous ne sommes pas encore, même si avec Macron, c'est en train de changer, nous ne sommes pas véritablement une démocratie adulte par rapport aux démocraties d'Europe du Nord ou aux démocraties, je dirais, anglo-saxonnes, en dépit des évolutions récentes. Mais on voit que dans les démocraties anglo-saxonnes, il y a des contre-pouvoirs qui fonctionnent. Imaginez ce qui serait passé si Trump, c'est-à-dire Marine Le Pen, avait été élue en France aujourd'hui. Bon, ben voilà, il n'y aurait pas eu de contre-pouvoirs qui aurait freiné alors qu'aux États-Unis, Trump n'arrive pas à mettre en œuvre son programme, même avec sa propre majorité, ce qui montre que la démocratie américaine, justement, a fait tout pour éviter la prise de pouvoir par un seul, alors que nous, en France, au contraire, la prise de pouvoir par un seul est facilitée par nos institutions. Et l'Europe, justement, ce n'est pas la France. D'ailleurs, on a créé des institutions dans lesquelles il faut que 27, 28 pays se retrouvent. Il faut qu'on élabore des compromis dans lesquels les 28, 27, 28, se retrouvent. Je ne sais plus comment dire, parce que comme dans un an, on va repasser à 27, on va dire 27 en tous les cas. Donc 27 pays se retrouvent où tout le monde gagne et où personne ne perd. Vous voyez ? Donc c'est une machine à fabriquer du compromis. Et donc c'est une espèce de grande boîte dans laquelle les intérêts nationaux sont mis en contact les uns avec les autres en temps de trouver un compromis juridique. Auparavant, quand on avait des intérêts nationaux qui étaient contradictoires, on réglait ça par le feu, par le fer et par le sang. Tandis que là, c'est par des systèmes extrêmement complexes, des systèmes juridiques extrêmement complexes, qu'on aboutit à des compromis qui permettent que chacun se retrouve, perde un petit peu, évidemment, parce que chacun perd dans un compromis, se retrouve un petit peu, se perde un petit peu, gagne un petit peu et puisse rentrer content chez lui. Donc évidemment, pour nous Français, c'est très difficile à comprendre. Et donc on a ce sentiment d'une Europe qui échappe, je dirais, à la compréhension et à notre appréhension. Voilà, c'est compliqué, c'est lointain et pourtant l'Europe s'insinue dans nos vies quotidiennes et maintenant, regardez, dans nos poches, nos billets en euros. Donc on a vu ces mouvements eurosceptiques émerger qui, pour moi, politiquement, ne m'ont pas choqué, mais pour ceux qui faisaient la construction européenne, ça les a beaucoup blessés, des gens comme Jacques Delors, en ont beaucoup souffert. Or, il faut quand même avoir conscience que dans tous les États, il y a des mouvements qui refusent même l'existence de l'État. Je veux dire que, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Espagne avec la Catalogne, mais aux États-Unis, vous avez des anti-fédéralistes extrêmement violents. Il y a même eu une guerre civile. Aujourd'hui, vous avez des mouvements comme le Tea Party qui dénie toute légitimité au gouvernement fédéral. Donc je veux dire que des gens refusent ce qui est en train de se passer. Moi, ça ne me paraît pas choquant, mais c'est vrai que cette irruption de l'euroscepticisme, même minoritaire, dans le champ politique, a été un grand traumatisme qui, en plus, s'est accru en France avec le référendum de 2005, qui a été un grand moment de folie collective française, comme on les aime tant, puisque nous avons eu un débat très intéressant sur les mérites de l'économie de marché. Je vais résumer ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a débattu de savoir si, finalement, l'économie de marché, c'était une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce qu'il fallait une politique de concurrence ? Est-ce qu'il fallait... Est-ce qu'il était mieux d'avoir des monopoles ? En clair, on a débattu de savoir s'il fallait mieux le communisme ou une économie de marché régulée. C'était... Et ce n'était pas le sujet. Le traité constitutionnel européen ne changeait d'abord rien aux politiques européennes. La preuve, on y est encore. Ne changeait strictement rien aux politiques européennes. Et c'était juste un traité qui visait à réformer les institutions et à les rendre plus démocratiques. Bon. Donc, et après ce grand moment de folie collective, donc, le non gagne, et on s'attend... Donc, on aurait dû basculer, quitter l'économie de marché, le capitalisme, puisqu'il avait été condamné par 55% des Français. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris à l'époque. Eh bien, pas du tout. Rien n'a changé. Et chacun est retourné à ses petites affaires parce qu'on savait bien que, de toute façon, un vote négatif n'aurait strictement aucune conséquence puisque ça n'avait été expliqué, et on l'avait dit, martelé et répété, que si le non l'emportait, eh bien, ce n'aurait pas de conséquences sur notre vie quotidienne. Évidemment, si on avait dit aux Français si on vote non, eh bien, la France quitte l'Union européenne, je ne suis pas tout à fait certain que le résultat aurait été le même. C'est-à-dire, il faut qu'un vote ait une conséquence. Tandis que là, c'était un vote. C'est-à-dire, en fait, la réforme qui va avoir lieu n'aura pas lieu. Bon, ça a beaucoup de conséquences. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Et le problème, c'est que ça a paralysé en France, je dirais, toute initiative européenne. La France est sortie de l'histoire européenne en 2005. Les politiques ont pris peur. C'est-à-dire que, globalement, même si les raisons du non ont été multiples, diverses, incompréhensibles, je veux dire, dans un non, on retrouvait de l'extrême droite, fasciste, ça allait jusqu'à l'extrême gauche, communiste, voire salinienne, voire trotskiste. Et au milieu de tout ça, vous aviez des fédéralistes qui avaient voté non parce que ça n'allait pas assez loin, etc. Donc, un message d'une confusion totale. Si bien qu'à partir de 2005, la question européenne, elle est devenue taboue. Elle était taboue dans tous les partis politiques. Et notamment, au sein du parti qui était jusque-là le plus pro-européen, le parti de François Mitterrand, le parti socialiste où la question européenne a été gelée. On n'a plus parlé d'Europe. Et ça a été un peu partout le cas en Europe. Notamment parce que si la France est aux abonnés absents, si la France ne veut plus aller plus loin dans l'intégration communautaire, rien ne peut se faire en dehors d'elle. Il y a deux pays qui sont absolument centraux dans l'Union européenne. Et c'est pour ça non seulement ils sont nécessaires, mais à mon avis je veux dire que c'est même suffisant, ce sont les Français et les Allemands. C'est l'Allemagne et la France. Parce que l'Europe elle a été construite autour de la France et de l'Allemagne, autour de la réconciliation franco-allemande. Et ça reste une réalité. Parce qu'entre la France et l'Allemagne, il faut bien comprendre ça, nous ne pensons jamais la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous êtes... Je sais, je suis lorrain, donc ma première langue est l'allemand, et je vois très bien avec mes camarades allemands, moi je pense A, ils vont penser Z. Ils pensent A, je vais penser Z. Et ensuite, si on arrive à un compromis tous les deux, donc moi avec mon camarade allemand sur n'importe quelle question, généralement tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Parce qu'on est parti tellement loin que ce compromis représente en réalité le point d'équilibre de l'Europe. Donc, lorsqu'un des deux pistons est absent, lorsqu'un piston tombe en panne, une voiture, elles ne font pas fonctionner sur un seul piston, où elle avance, mais extrêmement lentement, extrêmement péniblement. Et c'est ce qui s'est passé. La France a dit, moi, à partir de maintenant, moi, la question européenne, je ne l'aborde plus. Donc, on a eu la fin du mandat de Jacques Chirac qui a été catastrophique. Ensuite, on a eu Sarkozy qui, lui, en plus, a dû affronter la crise économique et financière, qui n'est pas venue d'Europe, mais qui nous a touchés de plein fouet. Et puis ensuite, François Hollande qui ne voulait pas surtout ranimer la question européenne, sachant que son parti n'y survivrait pas. Cela dit, il n'a pas survécu. Même après 50 silences, ça prouve qu'à force d'ignorer les problèmes, un jour, ces problèmes vous rattrapent. Mais ça, je crois que François Hollande et les socialistes l'ont appris dans le vif. C'est une grande leçon historique de ne jamais ignorer nos problèmes. Je crois que c'est Freud qui avait dit ça, qu'il fallait mieux le traiter, me semble-t-il. On était vraiment dans une période d'eurosclérose. La France était aux abonnés absents. Il y a eu des tentatives de contournement du couple franco-allemand. On a vu, par exemple, à un moment, les Britanniques qui se sont alliés avec le cercle Sud, tous les conservateurs du Sud, c'est-à-dire José-Marie-Anne Asnard en Espagne, Berlusconi en Italie. Il y a eu des tentatives du côté du triangle de Visegrad pour relancer une Europe un peu différente. plus libérale que ce qu'elle était, que les Français avaient refusé en 2005. Non au libéralisme, non à la politique de concurrence, libres et non faussés, blablabla. Mais bon, ces tentatives-là ont échoué parce que tout simplement, ça vient de la périphérie de l'Europe. L'Europe, son histoire, c'est le centre. C'est la France, l'Allemagne. C'est aussi simple que ça. Donc, à chaque fois qu'on a voulu contourner ce centre, ça n'a pas fonctionné. Et franchement, quand j'étais venu il y a deux ans et demi, moi j'étais relativement désespéré, on avait le sentiment que plus rien ne se passait, qu'au fond, en plus, on sortait péniblement de la crise économique et financière qui avait quand même, qui a abouti à la faillite de la Grèce pour de bonnes raisons, qui ne sont pas liés à l'euro mais liés au pays lui-même. Mais ensuite, Chypre qui avait eu aussi un problème de banque. Ensuite, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne. Bref, nous avons mis dix ans à sortir d'une crise économique là où les États-Unis ont mis cinq ans alors que ce sont eux les responsables de cette crise. Bref, et on voyait les mouvements populistes anti-européens monter partout en Europe. C'était extrêmement, extrêmement inquiétant. Mais, je dirais qu'il y a eu un point d'inflexion en juin 2016 avec le référendum britannique. Parce que là, pour la première fois, donc, les Britanniques ont voté pour la sortie de Brexit à 52%. Et là, on s'est rendu compte que, brutalement, mais pas nous seulement les Français, mais tous les peuples européens, qu'un vote pouvait avoir des conséquences. Ça, c'était nouveau. Là, c'est quelque chose, je vote non, et là, on va sortir. Donc, je vous rappelle quand même que le vote a eu lieu maintenant il y a plus de deux ans et qu'on voit bien l'économie britannique qui commence doucettement à plonger, donc la livre a perdu 30%. Ils se rendent compte que ça va être une catastrophe sans nom, qu'on risque de revoir réapparaître la guerre en Irlande du Nord, qu'ils ne savent pas comment gérer les accords de libre-échange parce qu'ils sont partis de plusieurs centaines d'accords de libre-échange signés par l'Europe, ils n'ont plus la compétence nécessaire pour les négocier, donc ils ne savent pas, ils se rendent compte que personne n'est intéressé par le marché britannique, que la plupart de leur industrie aujourd'hui est possédée par des intérêts étrangers qui n'auront plus aucun intérêt à fabriquer, par exemple, des voitures allemandes ou des voitures japonaises en Grande-Bretagne, si la Grande-Bretagne se heurte aux droits de douane parce qu'il y a des droits de douane, figurez-vous, pour entrer dans l'Union Européenne. Donc à ce moment-là, prise de conscience brutale qu'il y a un vrai danger de délitement de l'Europe parce qu'entre être au café du coin, assis au comptoir et dire « Ouais, l'Europe, ça fait chier, et puis encore, c'est à cause d'eux que le fromage, il n'est plus aussi bon qu'avant. » C'est la faute de l'Europe. C'est la faute à l'Europe non-stop. Moi, je me demande ce que l'Europe n'a pas fait. C'est incroyable. Le temps, le dérèglement climatique, tout. Je suis sur Twitter, j'ai 150 000 followers, je peux vous assurer. Moi, à chaque fois, je suis atterré parfois par les réflexions des gens. C'est la faute à l'Europe. Vous vous êtes posé la question, là ? Vous avez été un peu approfondi avant de dire une bêtise pareille ? Non, pas du tout. C'est pratique puisque personne n'est là pour défendre l'Europe. Donc la faute à l'Europe, c'est quand même pratique. Personne n'est là à vous dire « Oui, tu exagères ». Quand on dit c'est la faute aux Arabes, la faute aux Juifs, il y a toujours quelqu'un qui vient contester. La faute à l'Europe, ça c'est cool. Personne ne viendra vous dire « C'est pas bien ». Non. Et en plus, on vous pousse à dire ça, à dire les politiques. Lorsqu'un président français rentre de Bruxelles ou un ministre qui rentre en disant « Écoutez, voilà, je suis obligé d'appliquer. La loi, ce n'est pas moi qui ai décidé. Moi, je me suis battu comme un chien mais j'ai été mis en minorité. Salaud d'allemand, salaud britannique, salaud espagnol. Vous savez, nous, la Français, les pêcheurs, regardez, moi, je vous laisserai pêcher tout ce que vous voulez mais c'est l'Europe. C'est l'Europe. Bon, il n'y a plus de poisson à terme mais ce n'est pas grave. Mais c'est l'Europe quand même s'il n'y a plus de poisson aussi. Donc voilà, tout est comme ça en permanence. C'est-à-dire que tous les malheurs viennent de l'Europe mais en revanche, tout le bonheur vient de la nation. C'est ça le discours français. On communautarise les échecs nationaux et on nationalise les succès européens. Voilà. C'est ça, c'est la politique française dans toute sa splendeur. Donc, le Brexit, pour revenir au Brexit, c'est un choc. Et puis alors, il y a une deuxième séquence où tout le monde dit qu'il y a d'autres pays qui vont suivre. On pense aux Suédois, aux Polonais, aux Hongrois qui n'ont aucune envie. Ils n'arrêtent pas de râler. Donc, ils vont sans doute partir. Et bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Exactement l'inverse. Ah non, attendez, nous, on n'est pas pour une sortie de l'Europe. Oh là là, vous plaisantez. Ils sont fous, les Britanniques. Nous, pas question. Et au mois de juin, mais dix jours après, je n'ai jamais vu une Europe aussi unie. C'est-à-dire que les populistes qui passent leur temps à cracher au visage de l'Europe, à ce moment-là, Orban, Kaczynski, etc., c'était des déclarations d'amour à n'en plus finir à l'Union européenne. Oui, parce que ça a des conséquences, effectivement, au bout d'un moment. Les peuples finissent par nous croire. Quand on dit l'Europe, c'est le mal, les peuples finissent par le croire. C'est une anecdote que j'aime bien rappeler. C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui me l'a raconté. C'est en 2005, après le référendum, qui a pris la plupart des Européens, pas moi. Je savais que les Français voteraient non, parce que les Français sont des Européens sans conviction. Je veux dire, nous, on aime bien l'Europe si tout le monde part français, mange comme nous, fait du tourisme chez nous. Voilà, l'Europe, on est bien chez nous, on a un beau pays, on a des montagnes, on a des déserts, on a toutes les agricultures, on a la mer, c'est génial notre pays, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Nous, on n'exporte pas d'hommes, contrairement au reste de la planète qui exporte des hommes partout. Nous, on reste chez nous et on reste dans notre région, dans notre ville, dans notre village. On est un pays comme ça et depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. et donc Jean-Claude Juncker dit à Chirac, c'était juste après le référendum, donc Conseil européen extraordinaire convoqué à Bruxelles, oui alors, mais Jacques, qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Pourquoi les Français ont voté non ? Écoute, Jean-Claude, à force qu'on leur dise que l'Europe, c'est de la merde, eh bien, ils ont fini par nous croire. Authentique. Magnifique, non ? Moi, c'est bien Chirac parce qu'il était franc, moi. donc là, en juin 2016, chacun se rend compte que sortir, c'est possible. Un dérapage, un référendum complètement stupide convoqué par un abruti David Cameron pour une question de politique intérieure à son propre parti politique, ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, chacun se dit oula, il faut faire attention. Et deuxième, elle est d'Europe unie et puis alors, au mois de novembre, alors là, c'est la claque monumentale, les Américains, élisent Trump, un vieillard sénile, vieux, mais pas sénile. Je précise, j'ai 60 ans, donc, que personne ne se sente agressé. Donc, un vieillard sénile qui gouverne par tweet et les tweets, en plus, mal écrits. Moi, j'écris bien. Et là, il faut bien se rendre compte ce que c'est que Trump. Trump, c'est Marine Le Pen. C'est le même programme. Il faut dire qu'il n'y a aucune différence sur le fond. Et ce n'est pas pour rien que Marine Le Pen a tenté de se faire recevoir par Trump. Regardez les gens qui l'entourent aujourd'hui. C'est juste terrifiant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'extrême droite américaine au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et dès qu'il arrive, il dit, mais l'Union européenne, c'est quoi ce machin ? Moi, je suis pour le Brexit, je trouve ça super bien, donc je vais tout faire pour que l'Union européenne explose. Alors là, quand même, on se dit, oula. Et deuxième chose, l'OTAN, c'est obsolète. Et moi, il n'est plus question que les GIs viennent assumer et assurer la défense des Européens. Maintenant, vous vous démerderez tout seul devant les Russes. Mais c'est votre problème. Les Russes, ce n'est pas notre problème. Ou alors, si vous voulez qu'on vienne vous défendre, il faut payer. Et donc, acheter nos F-35, acheter nos chars Abraham, nos systèmes d'armement. Et là, à la limite, on envisagera éventuellement, au coup par coup, de venir vous défendre. Et là, on se rend compte, le roi est nu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos alliés, ceux qui nous ont sauvés du nazisme en 1945, les Britanniques et les États-Unis, ont choisi l'isolationnisme. Et l'isolationnisme est non seulement diplomatique, mais aussi militaire, mais aussi économique. Trump, il a mis son programme en œuvre, par exemple, dans le domaine commercial. Il est en train de rompre tous les accords de libre-échange. Il est sorti du TPP, donc du partenariat transpacifique. C'était quoi l'idée d'Obama ? C'était d'éviter que la Chine devienne la puissance normative du XXIe siècle. Et donc, le seul moyen, c'était qu'une majorité du commerce mondial obéisse aux normes occidentales, on va dire. Voilà, c'est ça l'idée d'Obama. Et donc, c'est pour ça qu'il avait fait le TTP et qu'il négociait par ailleurs le traité, ce qu'on appelle ici le TTIP ou le TAFTA, avec les Européens. Et donc, Trump a mis fin à ça et laissant les Européens mais aussi les Japonais, les Coréens, etc., au milieu d'un no man's land que l'Europe s'est empressée d'occuper. Donc, grande peur, je dirais, des Européens. Et d'un seconde, là, on voit s'inverser, et je terminerai là-dessus, le momentum, tout bascule. En décembre, des élections, décembre 2007, élections en Autriche. Le président qui est donné vainqueur, normalement, c'est le néo-nazi. Les Autrichiens, vous savez, c'est quand même ce peuple absolument extraordinaire qui a réussi à faire croire que Hitler était allemand et Mozart autrichien, il faut le faire. Donc, bon, ils n'hésitent pas, 70 ans après, à voter pour des néo-nazis parce que ce sont des non-nazis. Je ne dis pas que ce sont des non-nazis. Ce n'est pas un mode d'emploi comme ça. Ce sont des gens qui revendiquent l'héritage de Hitler. Ils disent qu'il a un peu déclené avec les Juifs et les Tziganes. Pour le reste, ils trouvent que c'est plutôt globalement positif. On va dire un peu comme le Parti communiste français dans ses glorieuses années des années 70 où on expliquait que le communisme, c'était globalement positif. Et donc, un néo-nazi qui devait être élu, finalement, perd l'élection. Pas beaucoup, 45-55. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est son discours. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont immédiatement noté. Trois semaines avant, ils voient ça. Parce qu'ils voulaient sortir de l'euro, ils voulaient sortir de l'Union européenne. C'était ça son programme. C'est le même que Marine Le Pen. Et il explique, non, non, vous avez mal compris, j'ai jamais eu l'intention de sortir de l'euro. C'est des journalistes encore qui n'ont rien compris parce qu'on est des demeurés donc on a tendance à mal comprendre ce que disent les hommes politiques brillants. Et donc, oui, non, je ne veux pas sortir de l'euro, je ne veux pas sortir de l'Union européenne. En fait, je resterai. Et à ce moment-là, sa chute dans les sondages est arrêtée mais il n'a pas pu remonter. Trois semaines avant, c'était trop tard. Et donc, 45%. Ensuite, il y a eu des élections aux Pays-Bas. Tout le monde disait que Gerd Wilders, le VVD, c'est le parti frère du Front National aux Pays-Bas, va gagner les élections. En fait, il s'est pris râteau. Il a eu 10% des voix et les partis pro-européens en général, parce qu'il y a un autre parti anti-européen, l'équivalent de France Insoumise, mais qui s'appelle là-bas Parti Socialiste. Il faut s'y retrouver. On s'y perd un peu. C'est vrai que c'est fatiguant l'Europe, je reconnais que parfois moi-même... Donc, les partis socialistes, les eurosceptiques et europhobes, c'est 20%. Et les partis pro-européens, 80%. Voilà, à peu près. Donc, pareil, surprise, on ne s'attendait pas à ça. Et en France, un président, pas jeune, seulement jeune, qui fait une campagne européenne. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu des drapeaux européens derrière un président en campagne. Moi, j'ai vu les campagnes de Giscard, de Mitterrand, de Foix, de Chirac, etc. Je peux vous dire, les mecs, ils n'étaient pas l'entres en train d'agiter et à clapir l'Europe, 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 tel des cabris, comme disait le général de Gaulle. Et on ne voyait pas de drapeaux. Là, il y avait des drapeaux européens. Et on a quelqu'un qui fait campagne en disant que si je suis élu, je vais approfondir l'Europe. Je suis un fédéraliste européen. Et on a un second tour magnifique. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux second tours qu'on ait jamais eu. Parce que là, on avait le choix entre deux systèmes totalement opposés. Les Français passent leur temps à râler en disant qu'on n'a pas d'offre politique. Vous avez vu le premier tour. Une offre politique extraordinaire. On a quand même le seul pays au monde, je crois maintenant, à avoir deux partis trotskistes. C'est pas une fierté nationale. Moi, je suis fier de mes fromages et de mes partis trotskistes. Quand j'explique aux Allemands qu'on a deux partis trotskistes, ils n'arrivent pas à le croire. Ils ont vraiment du mal. En fait, l'édition 68, moi, j'étais anarchiste, donc pas trotskiste. J'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les trotskistes. Donc, deux partis trotskistes jusqu'à l'extrême droite. Mais le deuxième tour, c'était génial. Parce que là, clairement, on a demandé aux Français, au fond, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez une France fermée sur elle-même ? Une France détestant les étrangers ? Xénophobe, raciste, fermée au commerce international, pleurnicharde. C'est ça, c'est l'Europe du Front National. Pour moi, c'est ça. C'est une Europe pleurnicharde. Une France pleurnicharde. Ou alors, une Europe, effectivement, une France dans l'Europe, une France dans le monde, heureuse en mobilisation, qui réussit économiquement, qui est fière de ses réussites, qui a des problèmes. La question n'est pas de savoir, n'est pas de dire qu'il n'y a aucun problème. Moi, je ne connais aucun pays merveilleux. J'entends souvent les gens français râler sur la France en disant mais c'est quoi votre modèle ? Dites-moi un pays qui aille mieux que nous. Un seul, un seul. Et quand on dit, par exemple, l'Allemagne va mieux que nous, les gens disent « Ah ben non, pas du tout. Ils bossent, d'accord, mais c'est des boulots à 1 euro. » Alors l'Angleterre, « Ah oui, ils bossent, d'accord, mais c'est des boulots mal payés et puis ils n'ont aucun droit sociaux. » Moi, je voudrais juste savoir, finalement, on est un pays de cocagne, au fond. On est quand même un des plus beaux pays au monde. Les gens vivent le mieux avec un système social extraordinaire. Donc, là, les Français avaient l'occasion de choisir entre les deux. C'était clair, c'était binaire, comme ils aiment. 1-0, blanc-noir, gentil-méchant. Je ne dis pas où sont les méchants. Maintenant, vous avez compris où je les vois. Et là, ils ont tranché. Et ils ont tranché, mais de façon incroyable. Parce que, moi, j'étais en Belgique pendant le second tour de la présidentielle. Bon, j'ai voté Macron aux deux tours, je vous le dis tout de suite, pour que vous sachiez d'où je parle. Moi, je considère que les journalistes, c'est un peu comme la viande bovine. Il faut savoir d'où ça vient. Boum. Donc, voilà, je vous le dis d'où je parle. Et donc, les sondages à 16h, donc, c'est des sondages qui avaient été faits à sortie des urnes à 14h-15h, que vous n'aviez pas, parce qu'on considère que les Français sont trop crétins pour connaître ces sondages, mais nous, à l'étranger, on les avait. Et donc, ça nous donnait 61% pour Macron. Moi, j'étais un peu verdâtre, parce que je dis, ah, oula, 60, 60, c'est-à-dire, c'est 60-40, 40% de Front National. Là, on quitte doucement la démocratie. Et finalement, mais ça a pris tout le monde par surprise, les 66% qui sont arrivés le soir, on n'a pas compris, personne ne l'avait vu venir. C'est-à-dire que le crachoir avait été tenu pendant les 15 dernières années, je dirais, par le braillard. Vous savez, il y a toujours les braillards au comptoir. Moi, j'adore les cafés, pour ça, c'est la culture du café. Mais il y a toujours le braillard, voilà. Donc, après 68, enfin, au moment de 68, après 68, le braillard, il était communiste. Oui, la révolution, machin, etc. C'est-à-dire le braillard. Le braillard, il était de gauche, il était comme ça. Et puis, depuis 15 ans, le braillard, il est raciste, il est d'extrême droite, on va dire, globalement. Mais la vraie France, elle n'a jamais été au comptoir. C'est le mec au fond du café qui boit son petit café tranquille, qui ferme sa gueule, on ne l'entend pas. Ça, c'est la France. Et en 68, on a l'impression que la France, elle était communiste. Et puis, en 69, qu'est-ce qu'on a ? Une chambre bleu horizon. La chambre la plus à droite qu'on ait eue de l'histoire de la Ve République. Extraordinaire. Et là, c'est ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que la France, c'est vrai que je voyais des sondages, je me disais, la France est un pays fasciste. Et le lendemain de l'élection, je n'en revenais pas. Et je vous assure, et là, c'est votre question, mais je vous assure, la France, les gens à Bruxelles, je croisais les Européens, ils me regardaient, ils me disaient, vous êtes incroyables. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays ? On est devenus des héros. Et je vous assure, depuis un an, nous, les Français, on est des héros. Moi, les Autrichiens, j'ai fait une conférence devant l'invitation du Land de Hesse, donc c'est un Land Allemand, et donc, il y avait plein d'Allemands, évidemment, le Land de Hesse, c'est des Allemands, et puis des Autrichiens aussi qui étaient là en visite, et donc, je leur ai expliqué, je me posais des questions sur Macron, puis il y a un Autrichien qui prend la parole, en disant, vous êtes quand même incroyable, vous les Français, vous avez fait exploser votre système, sans voter pour un fasciste, alors que nous, les Autrichiens, on est tellement cons qu'on vote pour des néo-nazis. Comment vous avez fait ? Je me posez pas la question, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pensais que tout dérapait vers l'extrême droite, que la France était finie, et c'est le contraire qui s'est passé. Donc, la France est revenue au centre du jeu. Et pourquoi c'est important ? Parce que je pense que la séquence 92, et surtout 2005, on va dire, 2005-2017, c'est une parenthèse qui s'est refermée. C'est-à-dire que les Français ont clairement dit non à l'aventurisme du Frexit, comme on dit, donc de la sortie de l'Union Européenne, de la sortie de l'euro, de la sortie de l'histoire, on va dire. Ça, c'est non. Et je crois que tous on l'a vu ensuite en Italie. BP Grillo s'est pris une tôle aux élections municipales au mois de juin 2017, et il a laissé tomber son parti, il l'a donné à un jeune gars qui a laissé tomber la sortie de l'euro, qui a laissé tomber la sortie de l'Union Européenne. Et maintenant, ils envisagent, ils font des approches en contactant En Marche pour essayer de faire un grand groupe, justement, après les élections européennes de 2019, parce qu'ils se sont considèrent comme un parti pro-européen. C'est-à-dire, un truc incroyable. Ils viennent de l'euroscepticisme et maintenant, ils nous expliquent, moi, je les ai rencontrés, je les ai rencontrés la semaine dernière, ils disaient, mais nous, non, on est fédéralistes, nous, on veut changer l'Europe, mais on est fédéralistes, on est comme Macron, on veut changer l'Europe. Donc, c'est assez étonnant. Vous avez, le FPE en Autriche a laissé complètement tomber toute cette affaire de sortie de l'Europe, etc. Ils ont signé un programme de grande coalition avec les conservateurs, qui ne sont pas dégoûtés, mais enfin bon, c'est comme ça. Et en disant, on renonce à la sortie de l'Union européenne. L'AFD, donc Alternative für Deutschland, qui est un parti qui a été fondé par des professeurs d'université, contre l'euro. Ils ne sont pas fait, ils n'ont pas eu 14% contre l'euro, ils sont revenus à leur cœur de métier comme toute l'extrême droite en Europe, c'est contre les musulmans. Voilà, la xénophobie. Ça, c'est le cœur de métier, je dirais, de l'extrême droite. Et ils ont laissé tomber l'euroscepticisme et l'europhobie qui ne vendent pas en réalité. L'euroscepticisme et l'europhobie, on s'est rendu compte partout, c'est désormais un espèce de plafond de verre qui fait que ces gens n'arriveront pas au pouvoir. En revanche, le racisme, ça, c'est super porteur, ça, il faut connaître. Donc, ils sont tous recentrés sur ce cœur de métier-là de l'extrême droite. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une adhésion à l'Europe telle qu'elle est ? Non. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à Bruxelles. C'est-à-dire que les Français ont dit non à l'aventurisme comme tous les Européens ne le veulent pas parce que, d'abord, on n'a pas envie qu'un crétin change nos euros en francs dévalués. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie. J'ai une épargne, je ne veux pas qu'un crétin y touche ou une crétine en l'occurrence. Donc, voilà, c'est mon argent, on ne touche pas à mon portefeuille, point barre. Non, mais le niveau de base, maintenant, on a fait ça, c'est comme ça. Mais est-ce que pour autant on est satisfait ? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'il y a une insatisfaction. Donc là, c'est le moment et c'est ce qu'a compris Macron. Il a dit, l'Europe, je la veux parce qu'on en a besoin dans un monde de 7 milliards d'habitants. Comme l'extrême droite ou l'extrême gauche, je vous parle de dire « Ouais, avant, c'était mieux. Ouais, mais crétin, avant, on était 1 milliard d'habitants. Avant, on avait des colonies. Avant, on était des empires. Avant, le monde était blanc. Il était chrétien. C'était nous qui dominions le monde. Maintenant, on est 7 milliards. On est en voie de réduction rapide. On ne fait plus d'enfants. Je veux dire, il n'y a plus que les Français qui en font et encore. Quand même pas des masses. Voilà. Et nous, dans 20, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien on sera, mais on sera plus à 100 millions. On est à 500 millions sur 7 milliards. Bientôt, au maximum, on se mettera à 500 millions dans un monde de 9, 10 milliards d'habitants. C'est ça, la réalité. Et on se rend bien compte que 63 millions, 67 millions ou 70 millions de Français, ça ne permettra pas évidemment d'imposer nos lois ou notre loi ou notre volonté aux Chinois. Les Chinois, ils nous marchent dessus sans faire attention. Au Shanghai, il y a 23 millions d'habitants. Il faut quand même juste avoir ça en tête. Une ville chinoise, c'est 23 millions ou 30 millions de personnes. Pour eux, la France, c'est deux villes. Non mais, il faut se mettre ça dans le crâne. Beaucoup des gens sont là. Ah ben si, ils sont obligés parce que la France est importante. Non, la France, l'Europe, déjà, ensemble, on a du mal à résister aux rouleaux compresseurs, de ces nouvelles puissances. Mais seul, on n'est quand même pas complètement crétin quand on sort du café du commerce pour se rendre compte que seul, on n'est rien et on ne pèsera pas rien dans le monde. Donc, on veut une Europe mais est-ce que c'est celle-là ? Non, je ne pense pas et donc Macron propose une Europe plus forte, plus sûre d'elle-même, plus dominatrice, une Europe qui est son mot à dire et qui ne s'excuse pas d'être comme lui-même ne s'excuse pas d'être ce qu'il est. C'est surtout ce qui a plu aussi aux Français parce qu'il est d'une franchise assez scotchante quand même. Emmanuel Macron peut aimer, pas aimer mais en tous les cas, il dit les choses. Eh bien, c'est cette Europe-là qu'il voudrait mettre en place. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que les Français et l'Europe adhèrent à ce discours et les choses sont en train de changer actuellement à Bruxelles. J'étais un peu long parce que comme votre question m'a amené, en fait, on passait à la conclusion et il fallait expliquer un peu le background comme on dit en très bon français à Bruxelles donc ce qui avait l'arrière-plan pour comprendre le changement fondamental. Mais je vous assure, moi, ça faisait au moins 15 ans que je n'avais pas été fier d'être français. Moi, je rasais les murs depuis un petit bout de temps. Après le référendum de 2005, c'est quand même difficile d'expliquer que les Français trouvent que la concurrence n'est super pas bien. J'étais un peu gêné et qu'il ne faut pas contrôler les grandes entreprises. C'est ça la politique de concurrence libre et non faussée. C'est le contrôle des grandes entreprises par une autorité publique qui évite qu'il y ait des monopoles genre Amazon, Google, etc. C'est quand même ça. C'est une politique de concurrence. C'est la commission qui exige qu'Apple paye 13 milliards d'euros d'impôts qu'elle doit à l'Irlande parce que l'Irlande lui a fait un régime fiscal sur mesure. Donc, si les Français ne veulent pas ça, si en fait ils trouvent ça super bien les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, il faudrait rajouter des Microsoft, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Tandis que maintenant, nous les Français, on envoie cette image d'une France qui réussit. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est profondément nouveau, qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît depuis, enfin quasiment depuis 73, j'entends une France qui pleure, qui pleurniche sur son passé glorieux qui est derrière elle. Donc, de chômage de masse, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, c'est une évidence. Mais l'image qu'on envoie de nous fait aussi qu'on réussit. La puissance, c'est aussi l'image qu'on a de nous et donc qu'on renvoie au reste du monde. Et la France est de retour en Europe et elle est de retour dans le monde. Et c'est pas seulement volontariste, il s'est passé quelque chose. Et alors, pour aller vers cette Europe plus forte, Emmanuel Macron a proposé toute une série d'initiatives dans deux discours notamment à Athènes et à la Sorbonne. Qu'est-ce que vous en avez retenu et est-ce que Macron peut être suivi par qui pour développer cette politique ? Comme je dis, l'Europe, ça avance sur deux pistons. C'est-à-dire que la France propose, la France propose, mais il faut que... C'est l'Allemagne qui dispose. Et inversement. C'est comme un couple. C'est la même chose. Finalement, qui a choisi le film ? On n'est jamais sûr du coup. On a l'impression que c'est monsieur, mais en fait, c'est madame qui a manœuvré, ou l'inverse ? On ne sait pas trop. C'est pareil pour la France et l'Allemagne. Il faut que les deux soient d'accord pour avancer dans la même direction. Alors, il faut bien voir aussi que l'Europe, ça reste une idée profondément française. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne souligne pas assez. Là, c'est mon côté cocorico. Ça énerve beaucoup quand je fais ça. mais je rappelle que l'Europe, s'il n'y avait pas eu la volonté française, elle ne serait jamais née. C'est une idée conçue, portée, développée par les Français. En réalité, les idées sont françaises et les dysfonctionnements se sont apportés par nos partenaires qui ont peur en se disant pourquoi les Français proposent ça ? Il y a un piège. Et donc, il complique la mécanique. C'est ce que je montre dans mon livre. D'ailleurs, parce que l'histoire est tellement importante pour comprendre les choses. Par exemple, dans le traité de Rome, au point de départ, il y a uniquement une commission pour gérer le marché unique et la politique agricole commune. La commission, ce sont des commissaires désignés par les États et qui décident entre eux à la majorité simple un certain nombre de choses et c'était elle qui devait... Je vous dis une bêtise, c'est la CECA, excusez-moi, c'est la Communauté économique du charbon et de l'acier. Donc, une commission qui s'appelait un peu la Haute Autorité du charbon et de l'acier parce que je vais revenir après au traité de Rome. Et les Français disent, ben ok, donc c'est une institution fédérale, un gouvernement fédéral, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils n'en veulent pas ? Les pays les plus fédéralistes, c'est la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas qui disent non, attendez, ce machin, pas question. Non, non, il faut un Conseil des ministres à côté, un Conseil des ministres où les États seraient représentés pour qu'on puisse, que les États puissent faire valoir leur point de vue. Et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que le Conseil des ministres, c'est intergouvernemental, c'est-à-dire c'est la puissance des gouvernements qui s'exerce au Conseil des ministres, c'est les représentants des États. La commission, c'est fédéral, la Haute Autorité. Mais tout simplement parce que les autres pays se sont dit, mais pourquoi les Français se rallient à un truc fédéral ? Alors que les Français ne sont pas des fédéralistes, les gouvernements ne sont pas fédéralistes. Mais ils se sont dit, mais c'est parce qu'ils ont une bonne administration. C'est vrai, c'est ce qu'on fait de mieux, nous. Nous, le fonctionnaire, c'est notre spécialité mondiale. Non, mais c'est vrai, on peut être fiers, soyons fiers de nos fonctionnaires. On en fait des beaux, des bénéfiques, et d'ailleurs, on exporte nos fonctionnaires à l'étranger. Le fonctionnaire, c'est notre truc. On sait faire. Et donc, ils se sont dit, mais les Français sont tellement sûrs d'eux, ils savent qu'ils vont contrôler la commission, la haute autorité. Ce qui était vrai, parce qu'à l'époque, les Français se disaient, ouais, la haute autorité, ouais, c'est pas mal, de toute façon, on va la contrôler. Et c'est ce qui se serait passé. Donc, les pays les plus fédéralistes ont dit, oulalala, on va avoir une domination française, donc on va créer le conseil des ministres. Donc, un truc intergouvernemental qui était une idée gaulliste, quasiment, le conseil des ministres. Ça aurait été de Gaulle qui aurait proposé ça. Ben non, c'est les fédéralistes qui l'ont proposé. Parce qu'on se méfie toujours. Et on a retrouvé, au moment du traité de Rome, la même chose. Donc, les Français se disent, une commission, ça suffit, pourquoi faire un truc à côté ? Ben, non, ils vont nous faire le même coup que la CK. Non, non, on veut le conseil des ministres, qui a été en plus un instrument qui a permis à la France de bloquer pas mal de choses. Et après, à la Grande-Bretagne, le conseil des ministres, c'est vraiment l'organe qui ralentit le processus d'intégration. Et donc, à chaque fois, les Français ont eu les idées qui ont permis le développement de l'Europe. Et ce sont les autres qui ont instauré des contrepoids qui ont rendu la chose illisible ou compliquée parce que chacun, en Europe, encore aujourd'hui, se méfie de l'autre. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir vraiment dans la tête. C'est-à-dire que vous, vous n'avez peut-être pas une mémoire historique extraordinaire, mais les appareils d'État ont une mémoire historique extraordinaire. Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre à Bruxelles, un des trucs, au début, quand les Suédois ont... Moi, j'étais contre la liaison de la Suède parce que ma mère est suédoise et je savais les emmerdes que ça allait nous apporter. J'ai eu raison. Ce que je disais aux ministres français, je dis, maman est suédoise, je sais ce que ça va donner. Donc, ils n'ont pas écouté. Évidemment, les Suédois, c'est vraiment la principale force bloquante parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison contre tout le monde en permanence. Bon, bref. Et maman. Et donc, les... Pourquoi je vous parlais de ma mère ? Pour le blocage. Ah oui. Et alors, les... Il y avait une raison pour laquelle j'ai apporté la Suède. De ce coup, j'ai repensé à ma mère. L'idée des Français qui ont la bonne idée et puis après... Oui, et les autres qui bloquent. Par exemple, l'affaire... Même chose, la monnaie unique. La monnaie unique, ce n'est pas une idée allemande contrairement à ce qu'on vous dit. C'est complètement faux. C'est une idée française. Parce que les Français, ils n'avaient qu'un but, c'est de faire main basse sur le Deutschmark. Les Allemands, ils n'avaient aucun intérêt à abandonner le Deutschmark. Le Deutschmark, c'était une monnaie... C'était la monnaie de l'Europe et c'était même une monnaie monde. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient accepté de partager leur politique monétaire alors qu'au bord de la Bundesbank, il n'y avait que des Allemands ? Pourquoi ils mettraient un italien, un espagnol et un français ? Il n'y a aucun sens. Et moi, ce que m'avait dit Jean-Claude Trichet, qui était à l'époque le négociateur français, à la fin, quand on a signé le traité de Maastricht, il m'a dit c'est le plus beau hold-up de l'histoire européenne. On a piqué le Deutschmark aux Allemands. Vous voyez, quand même un truc... Et c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui les discours autour de l'euro ou une idée allemande, mais faites un minimum d'histoire. Oui, je sais pourquoi, je reviens à l'histoire. C'est que par exemple, les Suédois, il faut savoir que les Allemands et les Suédois se détestent. C'est comme bizarre, Nord, machin, etc. Oui, mais le premier génocide de l'histoire européenne, c'est la guerre de 30 ans. C'est-à-dire, c'est les Suédois qui sont entrés en Allemagne et puis nous, après, Louis XIV s'est dit quand même une guerre sans moi, on a été deux fois, on a rasé le Palatina deux fois et les Allemands du Palatina nous en veulent encore un petit peu. Les Espagnols, quand j'entends des crétins de Français qui vous expliquent « Ah, on va faire un front sud, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, on va les séparer en deux et puis il y aura une Europe du Nord dominée par les Allemands et puis une Europe du Sud dominée par la France. » Mais tout le monde nous déteste au Sud. En Espagne, ils se souviennent encore de Napoléon. La première chose dont vous parle un Espagnol, c'est de Napoléon, c'est de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire c'est la guerre qu'on a menée là-bas qui était absolument scandaleuse. Les Italiens, l'Italie a été notre champ de bataille. Les Belges, ils nous haïssent, on a rasé la moitié du pays. Bon, on a bâti une butte à Waterloo qui est assez jolie, mais pour le reste, qui peut imaginer ? Les Néerlandais avec les Allemands, mais les Néerlandais, vous croyez qu'ils ont pardonné encore aux Allemands le Reich Kommissariat ? Ils n'ont pas pardonné aux Allemands, ils se méfient. Les Danois, même chose. C'est-à-dire, personne ne veut... Les Polonais, n'en parlons même pas. Vous voyez que les Polonais ont envie d'être avec les Allemands. Vous rêvez ? Tout le monde a envie d'être en Europe parce qu'il y a les Français et les Allemands. Mais ça, on ne le comprend pas si on ne comprenait pas son histoire. La première chose qu'on vous sort, il y a quelques années, j'étais en Hongrie et je rencontre des membres du gouvernement hongrois, c'était juste avant Orban. La première chose que le ministre polonais, hongrois de l'époque, était un socialiste, ex-communiste, vous voyez, c'est les communistes qui sont devenus socialistes et puis corrompus, enfin, je ne sais plus où se met la corruption dans tout ça, dans l'évolution des personnages, sans doute corruption communiste et socialiste. Et la première chose qui me sort, c'est le traité de Trianon de 1920. Et oui, quand même vous les Français, le traité de Trianon, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, j'étais pour paniquer, après j'ai étudié, maintenant je sais ce que c'est. Vous savez, simplement, on avait oublié de régler le sort de l'Autriche-Hongrie et en 1920, Clemenceau, sur un bout de table, il s'est assis, il a pris une carte et puis il a divisé la Hongrie entre la Roumanie, la Tchécoslovaquie avec des minorités hongroises un peu partout et il a réduit de tiers la taille du pays. Voilà. Et puis il a fait ça en cinq minutes, sans consulter les Hongrois. Bon, alors comme j'ai dit au ministre hongrois à l'époque, je lui ai dit, et aussi c'est ce goût hongrois de choisir toujours le côté qui perd. En 14-18, ils étaient du côté des empires centraux et puis en 19-1945, du côté des nazis. Je dis, c'est ballot, et donc il ne faut pas nous sentir aujourd'hui le traité de Trianon. Mais Orban, aujourd'hui, écoutez sa campagne, c'est très intéressant. Il explique l'histoire hongroise à travers le prisme de l'humiliation du traité de Trianon. Donc, pour vous dire à quel point l'histoire est prégnante et quand on explique qu'au fond, c'est très simple de faire l'Europe, mais non, c'est d'une complexité incroyable. C'est très compliqué de trouver des points d'accord. Alors, Macron sait très bien connaître son histoire, connaît l'Europe, il est entouré de gens extrêmement brillants qui connaissent bien les questions européennes et il sait ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et la seule chose, aujourd'hui, on sait que l'approfondissement de l'Union européenne, elle passe par l'approfondissement de la zone euro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'approfondissement de l'Union européenne, ça passe par aussi l'adhésion des opinions publiques. Ce qui implique quoi ? Qu'on démontre aux opinions publiques qu'on en fasse la preuve quotidienne que l'Europe protège. Alors, l'Europe protège, elle protège déjà. Mais il faut le montrer, il faut l'affirmer, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne une bataille, nous les Européens, sur la scène mondiale, on n'ose pas s'en vanter, on n'ose pas le dire. Et parce que, voilà, on ne veut pas humilier l'adversaire parce qu'on sait très bien que l'adversaire du jour sera l'allié de demain. Donc, on n'est pas là comme Trump en disant « Europe first ». Non, ce n'est pas le genre de la maison. Donc, quand on gagne, on se tait. Donc, on a l'impression, nous, qu'on subit une mondialisation alors que nous en sommes les principaux acteurs. C'est-à-dire que sans l'Europe, la mondialisation n'aurait pas eu lieu. Mais il faut quand même faire cette démonstration. Donc, dans les traités commerciaux, par exemple, c'est imposer un certain nombre de choses en matière sociale, fiscale, en matière climatique, c'est-à-dire que les conditions de concurrence partenaires avec qui on passe des accords commerciaux qui vont nous permettre d'importer des biens chez nous. C'est aussi mettre fin à la concurrence fiscale et sociale à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est au moins la réglementer parce qu'on ne va pas imposer aux Bulgares d'avoir des salaires français. Dans ce cas-là, autant aller raser la Bulgarie tout de suite. Ce n'est juste pas possible parce que si on existe une entreprise qui paye ses salariés non pas 300 euros par mois mais 1 500 ou 2 000 euros par mois, l'entreprise, elle coule. Ça, ce n'est quand même pas difficile à comprendre. Donc, quand les gens vous disent qu'il faudrait un salaire minimum européen qui soit le même partout, c'est n'importe quoi. On ne survivrait pas. Même, par exemple, nous, les Français, on ne survivrait pas au salaire minimum luxembourgeois. C'est aussi simple que ça qui est de 30 % plus élevé que notre salaire minimum. Mais bon, la vie d'Ava est de 30 % plus chère aussi. Alors, il faut regarder aussi le niveau de vie, il faut regarder les prix, etc. Mais en tous les cas, il faut donner aux gens l'impression qu'on s'occupe de ces problèmes-là et ne pas grossir les problèmes qu'on rencontre. Le travail détaché, c'est un bel exemple. Le travail détaché, ça concerne quelques... C'est vraiment, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, ce qui n'est rien. C'est 0,4 % du travail salarié en Europe. Mais c'est concentré dans quelques secteurs. Et c'est ça qui est problématique. Et ces quelques secteurs, c'est évidemment des secteurs qui sont sensibles, notamment dans les régions comme la Bretagne où nous ne sommes pas, c'est bien compris. à côté, quoi. Et par exemple, le secteur des abattoirs, il y a beaucoup... Alors c'est du travail détaché, parfois légal, mais il y a beaucoup de travail détaché qui est illégal en réalité. Ou c'est juste du travail au noir, on va dire des choses comme ça. Mais on a fait du travail détaché. Il faut bien distinguer, expliquer aux gens. Là, par exemple, la Commission vient de proposer, c'est-à-dire sur une idée de Macron... Macron, non pas Macron, c'était les socialistes en fait qui avaient proposé ça au sein de l'Assemblée précédente. C'est une autorité européenne du travail qui va permettre un échange de données, un échange d'expériences et de se communiquer les informations nécessaires pour lutter contre ce travail au noir ou le travail détaché illégal. Donc, c'est des choses simples. Mais les États n'en voulaient pas auparavant parce que c'était quelque part autoriser une éruption dans un champ considéré comme souverain de l'Union européenne. le social, le fiscal, ce sont des domaines souverains. Si on n'a pas d'Europe fiscale, c'est parce que les États n'en veulent pas. Si on n'a pas d'Europe sociale, c'est parce que les États n'en veulent pas. Les États, ils préfèrent donner à l'Europe ce qui est douloureux, genre la lutte contre les déficits, plutôt que de donner ce qui est agréable, c'est-à-dire le social, le fiscal, des choses comme ça qui permettraient de voir que l'Europe avance. Donc ça, c'est des logiciels qui... Donc, l'idée de changer du logiciel européen, c'est-à-dire d'aller vers davantage de protection en Europe et surtout de l'accepter et de l'assumer, c'est quelque chose de fondamental. Et là, par exemple, on vient d'en avoir une démonstration. Encore une fois, ce n'est pas forcément que Macron, parce que ça avait commencé avec Juncker lui-même en 2014, mais qui était déjà arrivé avec cette idée qu'il avait compris qu'il fallait que l'Europe change son discours. Là, on vient de voir avec Trump. Trump nous menace de sanctions commerciales, de frapper l'acier et l'aluminium européen d'une surtaxe. Qu'est-ce qu'on fait dans la seconde ? On prépare une liste de contre-mesures de produits américains, industriels et agricoles qui seront frappés d'une surtaxe équivalente. Et évidemment, on annonce une série de produits qui sont produits dans les États américains qui votent massivement Trump pour mettre au chômage les électeurs de Trump. Voilà. Et c'était annoncé. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a dit « Finalement, les Européens, je vous mets de côté. On verra plus tard. Dans un mois, on va renégocier. Oui, parce que voilà, de temps en temps, face à quelqu'un qui montre les dents, il faut savoir aussi montrer les dents. C'est-à-dire, on sort d'une certaine Europe naïve, qui a été un peu trop souvent l'idiote utile de la mondialisation. Et ça, le discours. Je pense que la crise économique et financière a mis quasiment dix ans à produire ses effets sur le plan intellectuel où on est sorti de cette idée que tout était beau, tout était bien et que l'exemplarité européenne suffirait à convaincre nos partenaires de se comporter aussi bien que nous. Non. Il faut parfois lui taper sur la tête pour lui faire comprendre qu'il y a des règles à respecter. En 2015, Macron n'était toujours pas arrivé, mais par contre, il y avait déjà Jean-Claude Juncker à la tête de la commission et je me rappelle que vous en félicitiez. Aujourd'hui, vous avez l'air beaucoup plus nuancé. Est-ce que la commission est repartie sur la voie des mauvaises habitudes ? Le bilan de Juncker et de Jean-Claude Juncker, cette commission est plutôt positive, encore une fois, parce que, notamment, je vais vous donner un exemple, dès l'élection de Trump, ils ont compris qu'il y avait un coup à jouer dans le domaine du commerce international. Puisque les Américains se retiraient, les Européens allaient occuper l'espace central laissé vide. Et donc, ils ont multiplié les accords commerciaux avec des partenaires particulièrement difficiles, notamment parce que les Japonais sont arrivés à Bruxelles quasiment le lendemain de l'élection de Trump. Ça faisait 10 ans qu'on tentait qu'on négociait avec les Japonais un accord commercial. de libre-échange, comme on dit, mais c'est commercial. Et les Japonais ont accepté, en l'espace de 3 mois, tout ce qui est refusé depuis 15 ans. C'est un truc de dingue. Notamment, ils ont accepté de reconnaître, alors ça a été la fête dans le monde agricole français, on n'a pas beaucoup parlé, on préfère parler des mecs qui râlent à cause de l'accord avec le Mercosur, donc les producteurs de viande bovine qui n'ont pas vraiment su adapter au nouveau marché. Mais en tous les cas, par exemple, ils ont reconnu près de 200 appellations d'origine contrôlée. Ce qui veut dire que, par exemple, la fêta néo-zélandaise ne pourra plus être importée au Japon. C'est un coup très dur pour les néo-zélandais au passage, mais bon. Mais 200, donc c'était la fête dans le sud de la France parce qu'il y a beaucoup de nos produits qui sont exportés là-bas parce que la qualité européenne est importante et ça veut dire que ça va interdire l'exportation de produits contrefaits, enfin contrefaits, genre le camembert canadien, exemple, ils font du camembert là-bas. Il y a du très bon fromage mais le camembert, non, ça, ils ne savent pas parce qu'ils font ça à partir du lait pasteurisé. Quand même pas, ce n'est pas l'idéal. Et donc, les... Comment ça s'appelle ? Donc, ils ont signé un accord avec le Japon, ils ont multiplié les accords commerciaux avec toute une série de pays où, d'ensemble, ils sont en train de terminer une négociation avec le Mercosur et on est en train de constituer, de récupérer à notre profit l'idée d'Obama. C'est-à-dire qu'on arrive à une part majoritaire du commerce mondial qui obéisse à nos normes. Mais là, comme c'est nous qui sommes leaders dans l'affaire, eh bien, ça sera les normes européennes. L'accord avec le Japon, toujours la même chose. On a signé le CETA, d'accord, avec le Canada. Donc, on a signé un accord il y a deux ans avec la Corée du Sud qui devait être une catastrophe. Je signale qu'avant, nous étions en déficit commercial avec la Corée du Sud. Désormais, nous sommes en excédent commercial avec la Corée du Sud juste en l'espace de deux ans, notamment dans le domaine automobile qui est un des domaines majeurs, notamment avec la Corée du Sud et le Japon. Et l'accord avec le Japon, cet accord, il y a la partie agricole qui est très importante, mais il y a aussi toute la partie normative. Et notamment, on a constitué un axe à partir du Canada passant par l'Union européenne, Corée du Sud et Japon où les normes automobiles vont être les mêmes. En l'occurrence, ça va plutôt être les nôtres qu'on va apposer. Donc, c'est-à-dire que l'automobile du XXIe siècle, elle sera le modèle européen et non pas le modèle américain. C'est ça. Les enjeux commerciaux et économiques sont majeurs parce que généralement, à la télé, on vous parle du producteur de viande bovine du coin, etc. Non, mais ce qui se joue là, on s'en fout du producteur de viande bovine. Je sais que c'est douloureux pour lui. Mais à terme, l'essentiel, est-ce que la voiture autonome de demain, elle sera américaine, japonaise ou européenne ? C'est ça. C'est des marchés monumentaux. C'est l'emploi de demain. C'est notre richesse de demain qui se joue. Parfois, on est gagnant. Parfois, on est perdant. L'Europe, Juncker, a immédiatement compris qu'il fallait occuper cet espace. Le problème, c'est toujours la même chose. C'est celui du récit. C'est pour ça que Juncker, ce n'est pas un bon communicant en tous les cas à travers l'Europe parce que ce que je vous explique là, ce n'est pas difficile à expliquer à la télévision française. Sauf que Juncker, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu à la télé française. Il n'est jamais passé au journal de 20 heures. Il passe son temps au journal de 20 heures en Allemagne. C'est très bien de parler aux Allemands. Je trouve ça très top. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'Allemagne en Europe. Il y a aussi les Français. Personnellement, ça, c'est quelque chose qu'il n'explique pas. Il est ce que tente d'expliquer Macron. C'est pour ça que Macron, dès qu'il est arrivé, il a dit, écoutez, c'est bien de signer des accords de libre-échange, mais prenons un moment de respiration et expliquons quelle est notre stratégie. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, par exemple, dans les conseillers européens, tout le monde est d'accord pour intégrer maintenant dans les accords commerciaux à venir les objectifs de l'accord de Paris en matière climatique. Et c'est extrêmement important. Alors, dit comme ça, vous dites, oui, bon, d'accord, on s'en fout un peu la qualité de l'air. La question n'est pas là. C'est que ça veut dire que les conditions de concurrence qu'on va imposer à nos partenaires commerciaux seront exactement les mêmes. Parce que nous, nos contraintes qui vont peser demain sur nos producteurs, mais pas seulement agricoles, industriels, etc., elles vont être de plus en plus lourdes alors que dans un certain nombre de pays, par exemple le Brésil et autres, on ne respecte pas véritablement les objectifs de l'accord de Paris et eux, ils produisent sans tenir compte des exigences environnementales. Donc, c'est imposer ces normes-là et c'est ce qui va se passer. Les Européens sont tous d'accord en disant, oui, effectivement, si on va plus loin dans la lutte contre le CO2, il faut qu'on impose ça à nos partenaires commerciaux. Nous sommes aujourd'hui l'un des marchés les plus porteurs de la planète. Personne ne peut se permettre de sortir de l'Union européenne. Tout le monde doit commercer avec nous, nous sommes centrales, mais on doit l'expliquer aux citoyens parce qu'avant, on avait le sentiment qu'on ouvrait en permanence et donc nos emplois étaient menacés en permanence, notre richesse était menacée en permanence, etc., etc. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Donc, Macron, en tous les cas, enfin, donc Juncker plutôt, avait commencé à modifier le logiciel européen à intégrer cette idée qui était nécessaire d'avoir une Europe qui protège, notamment quand, je vous rappelais qu'en novembre 2014, il avait été cueilli à froid par les LuxLeaks. Vous savez, ce système, donc les LuxLeaks, c'était quoi ? C'était un système luxembourgeois, mais pas seulement. Luxembourgeois, belges, néerlandais, mais britanniques aussi, ou les rulings fiscaux. Donc, en gros, une entreprise, on lui explique qu'elle va être taxée à hauteur de temps dans les années qui viennent. Et généralement, ces temps, c'est très bas. Ce n'est pas votre temps à vous, c'est le temps à lui. Donc, c'est assez bas. Et donc, ce qui fait que ça attirait des grandes compagnies, Amazon, Netflix, etc., Apple, etc., dans des paradis fiscaux où ces compagnies ne payaient pas, en réalité, d'impôts. Et tout ce système de tax ruling aux Pays-Bas, en Luxembourg, a été mis en place par Juncker comme ministre des Finances et comme Premier ministre. Évidemment, sans lui, ça n'aurait pas été mis. Et donc, comme Vidocq, en quelque sorte, quand il est devenu préfet de police, il s'est montré extrêmement actif. C'est-à-dire qu'il a dit « Bon, d'accord, je me suis fait gauler, mais ça, comme Premier ministre, je n'étais pas président de la Commission. Moi, j'ai défendu les intérêts de mon pays puisque j'avais le droit de le faire. » Et c'est vrai, ce n'est pas une compétence européenne, la fiscalité. Donc, il faut arrêter avec ça. Chacun peut se comporter comme un flibustier à l'égard de l'autre. Ça, c'est clair et net. Donc, aucun texte européen n'a été violé, mais il dit « Maintenant, comme je suis président de la Commission, je vais lutter contre ces systèmes-là. » Et c'est vrai qu'il a mis fin aux roulings fiscaux. On n'a jamais autant agi dans le domaine de la fiscalité que depuis le début de la Commission Juncker. Donc, il y a plein de choses extrêmement positives qui ont été faites. Il y a eu des ratés monumentaux. Le premier raté, le raté principal de cette commission, ça a été la gestion de la crise migratoire. Pourquoi ? Ce n'est pas la commission. Encore une fois, le contrôle des frontières extérieures, ce n'est pas une compétence communautaire. Que les choses soient très claires entre nous, ça aurait dû l'être. À partir du moment où on abrogeait les frontières intérieures, normalement, on aurait dû communautariser, fédéraliser le contrôle des frontières extérieures. On n'a plus besoin d'avoir de mecs de la police des frontières en Corse. Il faut les envoyer à la frontière bulgare. Je reconnais que syndicalement, ce n'est pas facile à vendre. Mais bon, l'idée, quand même, globalement, c'est ça. On aurait dû faire, dès qu'on a fait Schengen, c'était de dire, on va créer une force de contrôle des frontières, une police des frontières européenne, avec des uniformes européens, le drapeau européen là, et on redéploie tous ces bonhommes aux frontières extérieures. Ça n'a pas été fait parce que chacun voulait garder le contrôle de ses frontières à lui. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, au moment d'un afflux brutal, qui a commencé en 2015, avec la guerre en Syrie, méga surprise quand même. C'est-à-dire, les mecs, ils sont à 3 heures d'avion de Paris, il y a une guerre qui dure depuis 5 ans, 70% de la population est à l'extérieur ou réfugiée à l'intérieur du territoire, et on découvre, en 2015, qu'à un seul coup, au bout de 5 ans, les mecs se disent, je ne vais pas rester dans un camp en toile pendant les 20 prochaines années, je vais peut-être tenter ma chance ailleurs. Quelle surprise ! Nom de Dieu ! C'était imprévisible quand même. Moi, j'ai de dire que l'absence de capacité de nos responsables nationaux à prévoir des crises qui arrivent est quand même incroyable. On savait bien qu'un jour, que ces gens n'allaient pas se contenter d'une toile de tente jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils chercheraient évidemment meilleure fortune ailleurs, surtout plus que c'est les Syriens en particulier, c'est une population qui est globalement très bien formée, alphabétisée, etc. Ce n'est pas l'immigration africaine, c'est une immigration complètement différente. Ils sont plus des réfugiés et qui n'ont pas vocation à rester chez nous, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, de retrouver leur maison, leur maison à la campagne, parce qu'ils ont tous des maisons à la campagne, oui, figurez-vous, c'est vous et moi qui fillons la région parce qu'on est en guerre depuis cinq ans. Vous imaginez, ces gens, ils avaient leur vie de Syriens moyens et ils ont envie de la retrouver, c'est quand même aussi simple que ça. Donc, il y avait aussi une partie là-dedans de gens qui étaient des migrants, ils sont arrivés massivement, ils sont arrivés par où ? Par la Grèce et par l'Italie. Alors l'Italie, pas trop encore, c'est un pays qui n'est pas un État très fonctionnel, donc ils ont un peu de mal à gérer leurs frontières, notamment parce qu'ils n'avaient pas mis en place tous les systèmes de hotspot que les Européens voulaient qu'ils mettent en classe. Ça faisait dix ans qu'on leur disait qu'il fallait, qu'ils prévoient des systèmes de contingentement, de contentment des camps à l'entrée du territoire pour pouvoir voir d'abord s'ils n'étaient pas des fraudeurs avec le système Eurodac, donc des empreintes digitales, et faire le tri entre les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants économiques, etc., etc., ils ne l'ont pas fait pour une raison simple, la raison italienne est simple et logique, c'est de dire si on crée des camps, ça va attirer des gens qui vont venir là en disant qu'il vaut mieux être dans un camp en Italie que dans un camp en Libye. Pas totalement faux, il faut reconnaître, l'argument vaut aussi quelque chose. Et en Grèce, c'est un État failli, ils sont faillis, et on attendait quoi ? Que les Grecs, ils aillent tout seuls comme des grands, ils soient capables de gérer un million de personnes, en faillite. Voilà, c'est tout ça, l'État en faillite, en faillite, il n'a plus de chafoté que de gérer les gens qui arrivent. Et la Commission, comment elle a géré ça ? Elle a géré ça exactement quand les Allemands ont ouvert leurs frontières pour accueillir un million de personnes, c'était un geste absolument nécessaire, mais ils ont géré ça pour stopper le flux, je dirais, d'un point de vue purement allemand. Et ça, c'était dramatique. D'abord, ils ont négocié dans le dos de tout le monde un accord avec la Turquie, c'est-à-dire où on demandait à la Turquie de retenir les demandeurs d'asile chez elle, donc de contrôler ses propres frontières. Donc, quelque part, on a aboli le droit d'asile aux États-Unis de l'Union européenne en disant, on le confie aux Turcs, qui sont des grands démocrates, avec Erdogan, vous savez. Donc, vous imaginez que tout ça se fait de façon respectueuse des droits humains. Donc, on a passé cet accord et on verse du fric aux Turcs pour qu'ils empêchent les Syriens de passer en Grèce. Donc, effectivement, le flux est tari. Et surtout, on a essayé de répartir la charge entre les pays européens. Mais on l'a fait et ça, c'est le drame de la Commission parce que la Commission, elle a été créée au départ pour gérer les quotas de charbon et d'acier. Ensuite, elle a été créée pour gérer la politique agricole commune, qui ne gère pas des êtres humains, la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle gère de la production. D'accord ? C'est la production agricole. C'est ça, le but de la PAC. La pêche aussi, c'est les poissons qu'elle gère. Ce ne sont pas les pêcheurs, c'est les poissons, c'est la ressource qu'elle gère. Donc, la Commission, naturellement, elle pense en termes de marchandises, en termes de quotas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé comme idée géniale, c'est de se dire qu'on va répartir un nombre d'asile en fonction du PIB, de la population, du nombre d'olives cueillies dans le pays depuis 10 ans. Enfin, je ne sais pas, des critères complètement à la con. Et ça aboutit à les Slovènes qui vont prendre de 1622 demandeurs d'asile. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, les êtres humains. Vous ne pouvez pas obliger un pays à accueillir chez lui des gens dont il ne veut pas. Et dans tout, vous ne pouvez pas dire à un demandeur d'asile, syrien, bon, on va t'envoyer en Lituanie chez des gens qui vont te taper dessus à coups de barre de fer. Je pense que les deux n'ont pas très envie. On va dire les choses comme ça. Alors qu'il fallait faire de la politique. Il ne fallait pas traiter les êtres humains comme des quotas. Il fallait faire de la politique, c'est-à-dire convoquer une grande conférence internationale où on aurait mis dedans y compris les Saoudiens, y compris les Américains et ainsi de suite en disant, bon, voilà, ce bordel, vous l'avez créé et maintenant, nous, on est en première ligne donc on va essayer de le régler ensemble. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait un texte juridique et le résultat, c'était quoi ? C'est qu'on a coupé l'Europe en deux. C'est-à-dire que les pays de l'Est ont dit pas un musulman chez nous, pas un musulman chez nous. Regardez, chez vous, ils sautent dans le métro donc on n'a pas envie qu'ils fassent la même chose chez nous. Donc, pas question. Et avec l'argument, mais ça a été dit, j'invente rien, ils ont dit la religion musulmane est inassimilable, est irréductible à la civilisation chrétienne. Voilà, ça a été dit, ça a été affirmé clairement. Et maintenant, l'Europe est clairement divisée entre l'Est et l'Ouest. Donc, c'est un échec majeur cette gestion des réfugiés. Voilà. Donc, le bilan est assez contrasté parce que le problème, en fait, des institutions, encore une fois, c'est des institutions qui ont été fondées pour s'occuper de biens, de marchandises, de capitaux. C'est-à-dire, c'est des institutions économiques. Voilà. Ce ne sont pas des institutions politiques. Donc, moi, je vois arriver des hommes politiques, des anciens commissaires actuels, c'est quoi ? Des anciens premiers ministres, des anciens ministres, etc., qui se font dévorer par la superstructure administrative et bureaucratique de Bruxelles où on leur balance des textes juridiques, des normes, des directives, des trucs en disant « ça, c'est possible, c'est pas possible ». Et ces gens, pourtant très intelligents, n'arrivent plus à faire de politique au bout de six mois. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à penser politique. C'est impressionnant de voir comment ces gens se font absorber par la technocratie et la bureaucratie européennes. On n'arrive pas à en sortir, mais parce que je crois qu'il y a une malformation de départ. Ce sont des institutions qui n'ont pas été conçues pour gérer l'humain. Et donc, c'est vrai, moi, je dis toujours quand je rentre à la Commission, je suis fédéraliste et j'en sors souverainiste. Parce que ce sont des... Globalement, l'institution est détestable. Parce que c'est cette façon, elle a une façon de gérer l'humain qui est inhumaine. Ils ne se posent pas de questions. On a beau leur dire non, ça, ça ne passera pas. Oui, mais c'est justifié juridiquement. Oui, d'accord, mais ça ne passera pas. Ça va exploser en France. Vous savez, si vous faites ça, par exemple, moi, je me rappelle la fameuse directive service qu'ils avaient, juste avant le référendum de 2005 qui a été sorti selon la directive Bockelstein. Vous avez dû entendre parler. Moi, j'avais parlé avec les gens de la Commission à l'époque, c'était Barroso, qui n'était pas brillantissime, même carrément, au contraire. Et donc, je lui ai dit qu'il faut stopper ce texte parce qu'en France, donc on discutait comme ça informellement, je lui ai dit qu'en France, ce texte, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Ça ne passera jamais. Et il dit, mais pourquoi pas ? C'est tout à fait fondé. Je lui ai dit, oui, fondé, etc. La question n'est pas là. Il faut faire de la politique. Je lui ai dit qu'en France, c'est un pays central. Si ça ne passe pas en France, c'est que ça ne passera nulle part. Donc, il va y avoir un blocage. Et bien, le texte, il est quand même sorti. Il a fallu que Chirac, juste la veille du référendum, l'utilisait. Mais si, si, on va le faire, on va le faire. Chirac a tenté de le calmer en disant, mais arrêtez, vous allez me faire perdre mon référendum. Et finalement, je me rappelle encore Jean-Claude Louker qui à l'époque était Premier ministre du Luxembourg à l'époque. Je le vois à la sortie du Conseil européen. Donc, c'était début janvier, c'était à mars 2005 où les sondages commençaient à être catastrophiques. Et je lui dis, alors, comment ça s'est passé avec Barroso ? Est-ce qu'il a accepté de retirer son texte ? Et la réponse de Jean-Claude Juncker, bon, je brise un off, s'il me regardait, il dit, non, mais quel crétin celui-là, il ne comprend rien. On a beau lui expliquer, il ne comprend pas. Oui, parce qu'en fait, déjà, il était là, il était ancien Premier ministre portugais, il était là depuis six mois, il avait déjà été dévoré par la technostructure. C'est impressionnant la puissance de cette technostructure. La phrase qu'entend le plus souvent un commissaire là-bas, c'est, monsieur le commissaire, c'est une excellente idée, mais les traités ne le permettent pas. Donc, à partir de là, très rapidement, c'est une espèce d'été noir général et il fallait tout le génie et l'intelligence d'un Jacques Delors qui était capable, parce qu'il connaissait les mécaniques de l'intérieur, c'est pour ça que je suis contre les premiers ministres ou les anciens ministres maximum qu'on envoie à Bruxelles, parce que c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la cuisine, or, on a envoyé à Bruxelles des gens qui sont des spécialistes de la cuisine, des spécialistes même du nettoyage de la cuisine, de l'arrière-cuisine, vous voyez, des gens qui sont capables de plonger dans la machine et d'aller regarder comment ça se passe, de voir quel est le chef d'unité qui bloque, quel est le directeur qui fait ça, pourquoi le directeur général ne veut pas, qu'est-ce qui se passe, à quel niveau, et être capable de descendre et de jamais lâcher le morceau. Il faut envoyer des pitbulls à Bruxelles, il ne faut pas envoyer des caniches. Le bon pitbull, et Delors, c'était un pitbull, il avait un pitbull avec lui qui était Pascal Lamy, et des gens qui n'avaient pas d'ambition à Bruxelles, qui n'avaient aucune envie, ils avaient une ambition politique, mais ils n'avaient pas envie de faire carrière dans la machine et ils ont réussi à la gérer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le drame de Bruxelles et de la Commission surtout, mais du Parlement, c'est pareil en fait, c'est la prise du pouvoir de la technostructure sur le politique. Et ça, c'est un drame absolu. Vraiment, je sais s'il y a quelque chose qu'on doit changer le plus rapidement possible, c'est ça. Et là, on l'a vu récemment, enfin moi, c'est une affaire que j'ai sortie, je suis assez content, je dois dire, c'est que Jean-Claude Juncker se repose sur son chef de cabinet, s'est beaucoup reposé sur son chef de cabinet, qui s'appelle Martin Selmayer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cette affaire. Martin Selmayer est un Allemand, un technocrate allemand que vous ne connaissez pas, mais qui a fait une carrière absolument fulgurante à Bruxelles, qui est rentrée en 2004. C'est un Allemand de la CDU, proche de la CDU, donc du Parti Populaire Européen, un ancien Bertelsmann, la fondation de la CDU allemande. Il est rentré en 2004 et il a compris très vite qu'il pouvait faire une carrière extrêmement rapide en s'appuyant sur des commissaires faibles. En l'occurrence, il a porté son choix sur Viviane Redding, commissaire luxembourgeoise, ancienne journaliste, et qui l'a pris comme porte-parole, puis ensuite comme chef de cabinet, donc cinq en porte-parole, cinq en chef de cabinet. Et il a vu que Juncker était une bonne idée comme président de la Commission et il a été voir Juncker, qui n'avait aucune envie d'être président de la Commission, pour qu'il soit le candidat du Parti Populaire Européen, des conservateurs européens, en 2014, aux élections. Martin Senmayer a poussé Juncker, qui était fatigué, qui n'avait aucune envie d'être président de la Commission, à se présenter comme Spitzenkandidaten, donc tête de liste des conservateurs européens, et contre Michel Barnier, qui était le candidat, tout le monde pensait qu'il passerait. Et finalement, c'est les bureaucrates, les technocrates, les quelques cassiques, pardon, les cassiques du PPE ont décidé que ça ne serait pas Barnier, notamment à la suite d'une alliance entre la CDU allemande et le Parti Populaire de Mariano Raroi en Espagne, et ils ont décidé d'avoir la peau de Barnier et de soutenir Juncker, et donc poussé par Martin Senmayer et par son parrain qui est un député européen depuis 25 ans qui s'appelle Elmar Brock, lui-même ancien et travaillant toujours d'ailleurs à Bertoltzmann tout en étant député européen, ce qui pose des vrais problèmes de conflits d'intérêts, et il est devenu son chef de cabinet. Et là, il y a un mois, donc le 21 février, Juncker est descendu dans la salle de presse, aucun précédent dans l'histoire européenne, moi je veux dire que ça fait 25 ans que je suis là, donc j'en sais quelque chose, pour annoncer qu'il nommait son chef de cabinet secrétaire général de l'institution. Pourquoi il descend en salle de presse pour annoncer ça ? Secrétaire général, vous savez, c'est comme le secrétaire général du gouvernement, mais en plus important, c'est-à-dire qu'il contrôle toute l'administration, les 33 000 fonctionnaires de la commission, mais surtout tous les textes, toutes les décisions politiques passent par lui, c'est une sorte de tour de contrôle de l'institution. Donc c'est un poste important. Mais surtout, on découvre, c'est toute l'histoire que j'ai racontée, qu'il reste en réalité chef de cabinet, c'est lui qui continue à présider les réunions politiques et l'administration est rompue, parce que là, on a clairement un secrétaire général, CDU, et qui continue à contrôler le cabinet du président, et surtout, il a en plus Sherpa du président. C'est pareil, sans précédent, d'habitude, les Sherpas, ce sont les chefs de cabinet, ce n'est pas le secrétaire général. Il a nommé comme chef de cabinet son ancienne adjointe, qui s'appelle Clara Martinez, qui est une, comment s'appelle, adhérente du Parti populaire de Mariano Rajoy. Il faut toujours chercher l'espagnol Parti populaire et l'allemand CDU. Et vous comprenez où est le pouvoir en Europe. C'est exactement entre ces deux parties-là. Mais il faut dire que nous, on est très faible en Europe, parce que les Français, on a voté en 2014 à 25% pour le Front National, et donc, on sait nous-mêmes tirer une balle dans le pied, puisqu'on ne pèse quasiment rien au Parlement européen, et c'est par le Parlement européen qu'on n'arrive à avoir de l'influence en Europe. Donc, on est minoritaire au sein de toutes les grandes familles politiques, alors que les Allemands, ils votent massivement pour la CDU, par exemple, ou pour des grands partis dans les grandes familles politiques qui font que les Allemands ou les Espagnols pèsent, alors ça n'a plus tout à fait vrai maintenant avec Tuzanus qui émerge en Espagne, mais pèsent énormément dans le système européen. Et j'ai montré, c'est une enquête qui est en cours, et j'espère que ça va se terminer par la démission de Martin Selmayer, qu'il avait été nommé en violation de toutes les règles internes. C'est-à-dire qu'il a été promu en une minute de chef de cabinet, donc d'un rang inférieur, parce qu'il n'était même pas directeur, il était conseiller principal, secrétaire général adjoint, il était le seul candidat, puis ensuite, dans la minute d'émission du titulaire du poste qui est un néerlandais à 61 ans qui prend sa retraite, ça arrive, et lui est promu secrétaire général, tout ça en une minute, deux promotions en une minute et une démission. Personne n'a rien vu venir et on s'aperçoit, enfin moi ce que je démontrais, le Parlement européen suit, que c'était un vrai putsch bureaucratique qui venait d'avoir lieu, auquel s'était prêté un Juncker fatigué, en grande partie usé par trop de cigarettes et trop d'alcool. Il faut reconnaître que ça n'aide pas. Au bout d'un moment, la nature vient vous présenter la facture et la nature lui a présenté la facture et donc on a assisté à une espèce de putsch et surtout ce qui est grave, c'est que la Commission c'est la gardienne des traités, c'est ça son gros principal, c'est-à-dire de dire aux États il faut respecter les traités et de venir nous taper sur les doigts. Donc la Commission, elle doit être plus pure que pure, c'est un peu comme saint juste, ça doit être le saint juste de l'Union européenne et on ne peut pas ne pas appliquer les règlements intérieurs européens à soi-même et elle est demandé aux États de les respecter. Comme me disait un fonctionnaire qui partait justement en mission à Athènes, il dit, tu comprends, moi je vais là, demain je vais à Athènes pour expliquer aux Grecs comment recruter, comment éviter le népotisme et le clientélisme. Comment je vais leur expliquer ça ? Ils vont me dire, Sennemeyer, il a été nommé comment ? Ah oui, effectivement, oui, normalement, quand il devrait y avoir plusieurs candidats et non pas un seul, que l'autre candidate, ah oui, ce que j'avais découvert, ça c'est quand même extraordinaire, en fait, pour valider un appel de candidature, il faut deux candidats, dont une femme. Donc là, il y avait Sennemeyer qui s'est présenté au poste de secrétaire général adjoint et qui s'est présenté comme numéro 2, sa chef adjointe de cabinet. À peine l'appel à la candidature a été clos, eh bien, la chef de cabinet a renoncé à sa candidature et donc, il était candidat unique. Mais évidemment, qui savait que le titulaire du poste secrétaire général allait démissionner pour prendre sa retraite ? Eh bien, il y avait Jean-Claude Juncker et Sennemeyer. Ils le savaient depuis quand ? Depuis trois ans. Donc, on avait le temps d'organiser normalement un appel d'offres pour voir le poste de secrétaire général dans des conditions normales de concurrence. Ça n'a pas été fait. Ils ont gardé l'information pour eux. Donc, ils ont recruté un secrétaire général adjoint pour lui donner le bon grade et la bonne fonction et ensuite, dans la minute même, le nommer secrétaire général. Pourquoi il a fait ça en une minute ? Pour une raison simple. C'est que si jamais il avait attendu trois mois, par exemple, pour être promu ensuite secrétaire général, personne n'aurait vu que du feu, sans doute. Je n'aurais sans doute pas enquêté sur l'affaire, mais simplement, les drapeaux rouges se rallumaient dans les capitales en disant, attention, on ne veut pas d'un secrétaire général allemand à la Commission. Pourquoi on ne veut pas d'un secrétaire général allemand à la Commission ? Tout simplement parce que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du Parlement européen sont des Allemands. Le secrétaire général du service européen d'action extérieure, donc le service diplomatique européen, est une Allemande. Le secrétaire général de, par exemple, on va prendre nos institutions au hasard, du médiateur européen est une Allemande. Le président de la Banque européenne d'investissement, c'est un Allemand. Le président du mécanisme européen de stabilité, 750 milliards d'euros, c'est un Allemand. Quatre groupes sur sept au Parlement européen sont présidés par des Allemands. Cinq groupes sur sept sont des secrétaires généraux ou secrétaires généraux adjoints sont Allemands, etc., etc., etc. Donc, ça pose un vrai problème de déséquilibre géographique aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Donc, évidemment, les Français auraient dit, attendez, là, ce poste-là, ce n'est pas un Allemand. C'est un Français de préférence, tant qu'à faire. Mais ou c'est un Italien ou ce que vous voulez, mais en tous les cas, pas un Allemand. Et les Allemands eux-mêmes ont découvert la manœuvre parce qu'à Berlin, ils étaient foudrages parce que les Allemands voulaient demander, ils étaient candidats à la présidence de la Banque centrale européenne. Vous savez que Mario Draghi, dans deux ans, finit son mandat et donc, ils voulaient succéder à Mario Draghi. Ils voulaient que ça soit Weidmann. C'est une catastrophe, je vous le dis comme ça, donc, heureusement, ça ne se fera pas. Martin Selmayer, de ce moment-là, nous avons rendu service. Et donc, en exécutant ce putsch bureaucratique au sein de la Commission, les Allemands ont épuisé leurs droits de tirage et ils ont dû renoncer déjà à la Banque centrale européenne. Donc, la chancelière, elle n'a qu'une envie, c'est de faire la peau de Selmayer. Ah oui, il n'a qu'une envie parce que là, c'est en gros une espèce de connard à cause de toi, on ne peut plus revendiquer d'autres postes. Et les Français ont parfaitement compris le truc, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir la direction générale commerce extérieur, ils ne l'auront pas. Alors, je ne vois pas comment ils peuvent l'avoir. Maintenant, leur droit de tirage est épuisé à cause de Martin Selmayer qui a joué tellement solo que voilà. Et alors là, le Parlement s'est emparé de l'affaire parce qu'ils se rendent compte que ça donne une image catastrophique. Et vous savez, par exemple, Nigel Farage, le patron de UKIP, Nigel Farage, c'est celui qui a fait voter le Brexit, il a dit mais moi, je suis le héros des europhobes britanniques. Il m'adore. Je vous assure, les mecs qui sont là, c'est génial. Quand même, un fédéraliste européen qui devient le héros des europhobes. Et Nigel Farage, il dit je veux que le nom de Martin Selmayer soit connu par les 500 millions d'Européens parce que c'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne quitte l'Europe parce que c'est la démonstration que l'Europe n'est pas démocratique, que ce n'est pas les politiques qui contrôlent l'Europe mais ce sont les bureaucrates qui contrôlent l'Europe. C'est ce que je pense aussi. C'est cette démonstration que je suis en train de faire. Je pense que ce sont les bureaucrates qui contrôlent l'Europe et que ces gens, soi-disant des grands Européens, autoproclamés, eh bien, font plus de mal à l'Europe que Nigel Farage. Évidemment, leurs ambitions personnelles, leur volonté de faire le bien du peuple contre son propre gré, la certitude d'être les meilleurs, ça s'appelle l'aristocratie. C'est un régime dont je ne veux pas dire qui décide qu'on est le meilleur. Donc c'est ça l'aristocratie dans la Grèce ancienne. Et c'est exactement à l'émergence de cela qu'on assiste à Bruxelles. Et c'est pour ça que je considère, moi, très isolé au début mais maintenant bien soutenu par la presse allemande, pas française, mais comme d'habitude, ça, j'ai commencé à avoir l'habitude, mais en tous les cas, la presse allemande, britannique, belge, luxembourgeoise, néerlandaise, les pays du Nord, l'Espagne, l'Italie, sont hystériques. Alors, vous n'avez pas lu, il n'y a pas eu un article dans le Figaro, assez curieusement, deux articles vagues dans le monde, mais c'est tout. Là, ça y est, France 3 vient de s'emparer du sujet, donc ça commence doucement à monter, mais la crise actuellement est tellement profonde à Bruxelles, dans le Parlement européen et la Commission, que je n'excuse même plus maintenant une démission de la Commission dans son ensemble, une censure de la Commission, comme il y a 20 ans avec la Commission sans terre. Et de deux ? Ça serait mon deuxième scalp d'un président luxembourgeois. Ils vont finir par croire que je ne les aime pas. Alors on va laisser du temps pour les questions du public, mais avant cela, peut-être une dernière question quand même sur le Brexit. Comment se passent les négociations que vous suivez en coulisses ? Vers quoi on s'oriente ? Un scénario à la Norvégienne où les Anglais continueraient à payer, mais plus à être dans l'Union européenne, un demi-tour, on entend un peu de... Il faut bien comprendre, le Brexit est une affaire britannique. C'est eux qui divorcent. C'est en gros, c'est comme dans un divorce. Ils ont claqué la porte de la maison et maintenant, ils voudraient bien revenir pour coucher dans le lit conjugal, tirer un coup de temps en temps, continuer à faire la bouffe, que ce soit monsieur ou madame qui fait la bouffe, mais par ailleurs, vivent leur vie, avoir leur amant et leur maîtresse, aller au restaurant quand ils veulent, mais rentrer à l'improviste à la maison, comme ça. C'est ça. Ce sont des gens qui n'ont pas pensé le Brexit. Ils n'ont pas pensé. À chaque fois qu'ils découvrent une nouvelle conséquence, ils se sont dit qu'on peut s'arranger. Par exemple, participer au marché intérieur, nos biens, nos marchandises, nos capitaux, nos services financiers circulent librement chez vous. Mais bien sûr, on ne paye pas au budget communautaire. Mais bien sûr, on ne dépend pas de la Cour de justice européenne. Mais bien sûr, on n'applique que les normes qui nous intéressent. Ben voyons. Disneyland. Et on ne vit pas à Disneyland. Et donc, les Européens, pour le coup, ils sont d'une solidité. Moi, je n'en reviens pas. Face à ça, ils vont dire, écoutez, vous avez tiré une balle dans le pied. C'est votre problème. Donc, à vous de nous dire ce que vous voulez. Et nous, éventuellement, on dira oui ou non. Donc, la garde du chat, on peut en discuter. Voilà. Ce sera le maximum. Qui change la litière ? C'est à peu près le niveau de la discussion. Et on est, je vous assure, moi je suis sidéré. Et ça fait, c'est un surplace permanent parce qu'en fait, ça avance. C'est-à-dire que c'est comme la prise, vraiment comme dans un divorce. Donc, il y a monsieur ou madame qui s'en va et puis il croit qu'il a quand même, il garde un droit d'accès illimité à la maison. Puis petit à petit, il se rend compte que ben non. En fait, il laisse derrière lui toute sa vie. C'est fini. La vie d'avant est terminée. Mais vous savez, c'est un processus. C'est-à-dire, à la fois pour celui qui reste, donc de comprendre que, mais après tout, si celui qui reste est jeune, beau, en pleine santé et tout ça, et que celui qui s'en va est un peu cassé de partout, il ne plaît plus à grand monde, il est parti sur un coup de tête. C'est un peu la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle fut belle, mais elle n'est plus ce qu'elle fut. Il faut dire des choses comme ça. Elle n'a plus de beaux atours. L'Empire britannique est fort loin. Le Commonwealth n'existe plus. Les Américains ne s'intéressent plus à la Grande-Bretagne. Ils s'en fichent de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est aujourd'hui inexistante sur la carte du monde. C'est juste un marché, à la limite, il faut avoir un tiers du PIB britannique, c'est la City. Et donc, la City, grâce en grande partie à l'euro, puisque c'est la place britannique, vous savez que c'est la chambre de compensation de l'euro. Parce que, comme ils étaient dans l'Union européenne, ils pouvaient accueillir les chambres de compensation de l'euro, et ce qui fait de la Grande-Bretagne une place extrêmement attractive. Mais demain, ça ne sera plus le cas. Donc, petit à petit, ils se rendent compte que c'est adieu, veau, vache, cochon, c'est Perrette et le Potelet. Et à chaque fois, on a progressé dans la prise de conscience par les Britanniques qui sont dans une deep, 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 deep shit, dans une merde profonde. Et donc, pour l'instant, alors là, par exemple, on est en train d'essayer de leur faire comprendre. Alors voilà, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ça, c'est magique. Donc, les accords de paix du Vendredi Saint, qui ont 10 ans, qui ont été signés par Tony Blair, comment on a rétabli la paix ? En supprimant la frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. De facto, c'est un même pays. Donc, ils commercent entre eux, ils circulent librement, main dans les poches. C'est comme nous, on va en Belgique, en Allemagne, etc. Si jamais, donc, s'ils quittent, évidemment, on doit rétablir une frontière physique. Vous êtes d'accord ? Puisque, on ne va pas laisser rentrer s'il y a des biens, des biens, des personnes, etc., qui passent par la frontière nord-irlandaise, ensuite, ils peuvent venir librement chez nous. Donc, il faut qu'on sache ce qui rentre en Irlande du Sud. Donc, c'est une frontière physique. Si la frontière physique est rétablie, c'est la guerre de nouveau au Nord. Et tout le monde le sait. Mais alors, la logique, c'est quoi ? C'est que l'Irlande du Nord, en réalité, reste dans le marché intérieur et dans l'union douanière. Et donc, il y a un contrôle sur les marchandises à la sortie de la Grande-Bretagne, à la sortie du Royaume-Uni, non, même pas comme le Royaume-Uni, du Royaume-Uni, vers l'Irlande du Nord. Donc, en réalité, le Brexit, c'est un premier pas vers la République fédérale d'Irlande. Vous tournez ça dans tous les sens. Si on ne veut pas de frontières, c'est un détachement. Alors là, ils ont piqué une crise. En décembre dernier, Theresa May a reconnu qu'il fallait lâcher là-dessus. Là, les hystériques du Brexit disent non, pas question parce que c'est une capitulation britannique. On perd un bout de notre territoire. Ben oui, vous perdez un bout de notre territoire. On est désolés. Et puis attendez l'Écosse et le Pays de Galles. Ça va venir. Et donc, c'est votre problème. Et là, il y a un début de prise de conscience qui va sans doute falloir en mer d'Irlande quelque part instaurer une frontière entre l'île principale et l'Irlande du Nord. Donc voilà, c'est un an après l'activation de l'article 50. On n'a pas énormément progressé. De même, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent un espèce d'accord de libre-échange plus, plus, plus. Donc, l'accord de libre-échange, c'est simplement l'accord de libre-échange, c'est quoi ? Ça veut dire que les droits de douane sont très bas. Mais il y en a. Il y a des droits de douane très bas. Ce problème des accords de libre-échange, d'abord, un, il faut qu'il y ait toutes les marchandises qui rentrent chez nous respectent nos normes, c'est ballot, quand on quitte l'Union européenne pour avoir ses propres normes, mais que l'essentiel de son commerce, on le fait avec l'Union européenne et donc que de facto, on va être obligé de fabriquer des produits qui répondent aux normes européennes pour pouvoir les exporter sur son principal marché, c'est ballot de s'en apercevoir. Après, on aurait mieux fait de l'expliquer avant qu'en fait, non, on ne va pas récupérer nos normes, ils vont être obligés de suivre en grande partie nos normes s'ils veulent exporter l'ensemble de ce qu'ils produisent chez eux. Et deuxièmement, les marchés financiers, leur rêve, c'est d'avoir le passeport européen. Vous savez que chez nous, maintenant, l'Europe, quand une banque exerce en Allemagne, elle peut venir librement proposer ses services en France, en Espagne, etc. C'est le grand marché des services financiers. Dès qu'ils sont dehors, c'est terminé. Et donc, ils veulent avoir un passeport. Ah oui, mais ça se paye un passeport. gratuit. Donc, par exemple, les Suisses ont négocié avec ça, avec eux, depuis 15 ans. Alors là, on leur a accordé un truc, c'est une autorisation d'un an renouvelable. Mais c'est quand même pas stable, ça. Ah oui, mais vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Ah, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, etc. Non, pas question. Donc, et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'auront pas accès au marché intérieur des services financiers et qu'ils seront soumis à une révocation en fonction de nos propres intérêts et pas des leurs de ce passeport qui sera évidemment temporaire, révocable, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, moi, je prends un pied, vous ne pouvez pas savoir avec le Brexit. Je le souhaitais depuis très longtemps. Et moi, ce que j'ai dit aux Britanniques, une fois, j'avais écrit un article dans le Guardian et je leur avais dit c'est extraordinaire. Sans que nous ayons à tirer un coup de canon, on a vengé Fachoda, Waterloo, Trafalgar. C'est mille ans d'humiliation et n'oublions pas Jeanne d'Arc. Et moi, je leur dis vraiment vous êtes extraordinaire et on n'a même pas eu à vous faire la guerre, vous l'avez fait tout seul, mais tout seul. Moi, c'est un bonheur et ils sont mal et vous voyez l'élite anglaise, elle est mal, elle souffre et moi, je leur dis, ils sont là pleurnichés, je leur dis, mais c'est de votre faute. Ça fait quand même 40 ans que vous écrivez en permanence, vous les journalistes notamment, que l'Europe, c'est de la merde. À bout d'un moment, c'est ce qu'ils écrivent, je résume brutalement, je suis désolé pour la caméra, coucou, mais dans tous les cas, que l'Europe, c'est le mal absolu, comme disait Jacques Chirac, eh bien, au bout d'un moment, ils ont fini par le croire. Les Britanniques, c'est un peu comme les Français, ils ont tendance à croire dans l'élite. Dont Johnson, d'ailleurs. Question suivante, je n'ai pas mal. La question suivante, on va la laisser au public et puis vous remercier d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada